on va commencer à étudier le texte des trois fondements avant de commencer avant d'étudier ce livre là on veut savoir plusieurs choses pourquoi étudions le monothéisme si quelqu'un qui te dit pourquoi tu étudies l'unicité d'Allah pourquoi étudions-nous pas la grammaire ou les parts d'héritage ou la jurisprudence ou telle et telle matière de la science pourquoi a-t-on choisi l'étude du monothéisme et de l'unicité d'Allah parce que l'unicité d'Allah est l'obligation la plus obligatoire est la première des obligations et Allah n'accepte aucune adoration sans l'unicité d'Allah ta'ala il n'y aura trop paradis que le monothéisme toute la sécurité la guidée la quiétude est dans cela l'expiation des péchés l'augmentation des bonnes actions on ne peut pas se passer d'Allah ta'ala ne serait-ce qu'un instant dans cela il y a la vie du coeur ça c'est la première question pourquoi étudions-nous le tawhid le monothéisme deuxièmement deuxième question pourquoi avons-nous choisi ce livre pour pour l'étudier à étudier ça c'est le conseil des savants et nous ne sommes que des élèves et nous devons obligatoirement revenir au conseil des savants pour étudier troisième question quels sont les trois fondements les trois fondements en résumé sont les questions posées dans la tombe tu seras introduit dans ta tombe sur trois choses qui est ton seigneur, qui est ta religion et qui est ton prophète voilà-ci les trois fondements si quelqu'un te dit quel est l'intérêt est-ce qu'il y a il y a un cadeau à gagner si j'étudie cette matière ce livre-là en particulier oui si tu apprends les trois fondements et que tu les mets en pratique et que tu appelles les gens à en faire autant et tu patientes incha'Allah tu seras capable de répondre aux trois questions dans la tombe et ça c'est la meilleure des récompenses c'est le meilleur des cadeaux qu'on puisse t'offrir cinquième question qu'est-ce que contient ce texte béni si on voulait résumer ce livre-là qu'est-ce qu'on dirait on dirait qu'il y a cinq parties dans ce livre-là première partie les quatre questions seconde partie les trois questions troisième partie pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah quatrième partie l'explication des trois fondements et dernière partie la conclusion qui peut me répéter ces cinq parties-là première partie les quatre questions et ces quatre questions-là elles sont réunies dans la surate du temps à l'asr la science l'action le prêche et la patience la deuxième partie les trois questions et on verra que les trois questions sont une chose et les trois fondements sont une autre chose troisième partie pourquoi étudions-nous l'unicité d'Allah et ça on l'a vu ensemble il y a quelques instants quatrièmement l'explication des trois fondements et enfin dernièrement la conclusion quatre questions trois questions pourquoi étudions-nous le tawhid l'explication des trois fondements et la conclusion ça c'est joli les cinq parties du livre pour qu'un question le italien Donc, on va commencer avec la première partie, les quatre questions. Les quatre questions, on a dit que c'était la science, la pratique, le prêche et la patience. Tu dois connaître avant toute chose, obligatoirement, la science, comme dans le verset, sache qu'il n'y a pas d'adoré en dehors d'Allah. Et ensuite, un pleur le pardon pour ton Seigneur. Donc, la science précède l'action. Lorsque tu as appris, tu dois pratiquer. Si tu ne pratiques pas, tu es confronté à une menace terrible. Et parmi les premiers qui seront, qui seront, qui vont attiser le feu de l'enfer, un savant qui n'a pas appliqué sa science. Trois personnes qui vont être, qui vont servir les premiers à attiser le feu de l'enfer et parmi eux, un savant qui n'a pas mis en pratique sa science. La science, elle a appelé la pratique. Elle lui dit, viens. Si la science, la pratique, elle vient, alors la science, elle reste. Et si elle ne répond pas à l'appel, alors la science part. Donc, tu dois apprendre avant toute chose. Ensuite, tu dois pratiquer en second. Ensuite, tu dois appeler à cette chose que tu as appris et que tu as mis en pratique. Si j'ai un trou sur le chemin, et une personne, il marche sur ce chemin-là et il est sur le point de tomber dans ce trou-là. Et une autre personne le voit, ainsi que le trou. Est-ce qu'il doit le laisser tomber dans le trou ou l'avertir ? Il doit l'avertir et lui dire de faire attention de ne pas tomber dans ce trou-là. Si jamais la personne la tombe dans le trou, est-ce que tu vas aller voir comment il va ? Oui, tu dois aller voir comment il va. Donc, tu dois obligatoirement voir, faire attention aux gens qui sont sur le point de s'égarer ou bien qui sont tombés dans les garments. Ça, c'est dans des choses visibles et concrètes qu'on voit tous les jours. Qu'est-ce qu'on doit dire alors quand il s'agit de trous, des trous de l'enfer ? On doit obligatoirement faire en sorte que les gens n'y tombent pas. Et pour cela, il faut obligatoirement la science, ensuite la pratique, ensuite appeler les gens à tout cela. après, il a dit la patience. Tu patientes sur quoi ? Tu patientes en premier sur la science. Parce qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à patienter dans l'apprentissage. Ensuite, tu patientes dans la pratique. Ensuite, tu patientes quand tu appelles les gens à cela. Si tu arrives à faire cela, tu seras capable de répondre aux questions de la tombe. La patience se divise en trois catégories. La patience se divise en trois catégories. La patience face à l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Prière, jeûne, aumône, pèlerinage et autres. Patience dans l'obéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Deuxièmement, patience à l'encontre de la désobéissance d'Allah jusqu'à ce qu'elle soit évitée. Donc, patienter pour ne pas désobéir à Allah et donc éviter de tomber dans sa désobéissance. L'association et tous les grands péchés et tous les petits péchés. Troisièmement, patienter à l'égard des décrets d'Allah. Parce qu'Allah décrète dans la destinée. Quand tu tombes malade, quand tu deviens pauvre et autres. Quelle est la preuve ? De ces quatre choses. La science, la pratique, l'appel à cela et la patience. La science, la pratique, l'appel à cela et la patience. Quelle est la preuve ? La surat al-asr du temps. Allah, il a juré dans le temps, par le temps et Allah jure sur ceux qui veulent de ses créatures. Quant à nous, nous n'avons le droit que de jurer sur Allah. Et celui qui jure sur Allah, il a mécru ou fait de l'association. L'être humain, il est dans la perdition. Tous les êtres humains sont voués à périr et à perdre. Mais sauf, il y a une exception, ce sont ceux qui ont cru. Et pour cela, il faut connaître, savoir. Et ensuite, ils font des actions vertueuses. Donc, les pratiques qui se recommandent mutuellement la vérité. Donc, ils appellent à cela et se recommandent mutuellement la patience. La patience. Après, l'auteur a cité la parole d'Imam al-Shafi'i, que si aucun autre argument, aucun autre argument, que cette surate avait été exposée aux gens, ça leur aurait été suffisant. Après, l'auteur a cité l'obligation de connaître avant de parler ou d'agir. Quelqu'un qui a de la science, mais qui ne met pas en pratique cela. Ou bien qui pratique sans avoir de science. Ces deux-là ressemblent aux gens du livre. On doit apprendre et ensuite agir. Après cela, l'auteur a cité les trois questions dans la seconde partie. Avant de commencer à les citer, on voudrait expliquer la définition de l'unicité et les trois parties de celle-ci. L'unicité, linguistiquement parlant, est le fait de rendre plusieurs choses uniques. et dans la terminologie de la législation, c'est le fait de considérer Allah comme un temps unique dans la seigneurie, dans l'adoration et dans les noms et attributs. Donc l'unicité se divise dans trois catégories. Seigneurie, adoration et non-éatrie. L'unicité de la seigneurie consiste à considérer Allah comme étant unique dans ses actions. Ou de considérer Allah comme étant unique dans la création, la royauté et la gérance de toutes choses. L'unicité de l'adoration, de la servitude ou de la divinité, c'est le fait de considérer Allah comme étant le seul à devoir être adoré. Ou de considérer Allah comme étant seul à travers les actions des serviteurs. La prière, le jeûne, l'aumône et toutes les autres adorations ne doivent être vouées qu'à Allah. Troisièmement, l'unicité des noms et de la tribu qui consiste à considérer Allah comme étant seul par les noms qu'il s'est donnés lui-même ainsi que les attributs lesquels il s'est qualifié dans le Coran ou sur la langue de son messager alayhi salatu wassalam. Ce qui consiste à affirmer ce qu'il a affirmé de lui-même et de nier ce qu'il a nié de lui-même sans modifier le sens ni l'éviter de leur sens ni rechercher le comment de cela ni leur accorder une ressemblance avec ces créatures. Donc quelles sont les trois questions en résumé de la deuxième partie ? Les trois questions en résumé premièrement consiste à considérer Allah ta'ala unique dans la seigneurie et les noms et la tribu. La deuxième question consiste à considérer Allah ta'ala unique dans l'adoration et la troisième consiste à se désavouer de l'association et de ses partisans qui peuvent répéter ces trois questions-là brièvement. Première question considérer Allah ta'ala comme un temps unique dans la seigneurie et les noms et la tribu. Allah il nous a créé c'est le créateur il nous a tout donné c'est le pourvoyeur il ne nous a pas laissé sans but sans ordre ni interdiction il nous a envoyé un messager Mohamed qu'Allah prit sur lui et le salue celui qui lui obéit il rentre au paradis et qu'Allah nous coupe parmi eux et celui qui les obéit c'est qu'il a refusé celui qui refuse c'est qu'il rentrera en enfer qu'Allah nous en préserve ça c'est la première question considérer Allah comme un temps unique dans la seigneurie et les noms attributs donc considérer Allah ta'ala unique par ses propres actions qui lui sont propres et non et attributs deuxièmement considérer Allah ta'ala comme un temps unique dans l'adoration comme quoi Allah n'accepte pas à ce qu'on lui associe quoi que ce soit qui que ce soit quel que soit son rang ni à un ange rapproché ni à un prophète envoyé et la preuve et certes les mosquées appartiennent à Allah ces mosquées ont été bâties afin qu'on adore le prophète les anges les démons non les mosquées sont à Allah appartiennent à Allah n'invoquait avec lui alors personne qui que ce soit ça englobe tout le monde ça englobe tout le monde prophète saint démon ange ou vertueux si tu trouves quelqu'un qui adore autre qu'Allah dans une mosquée tu dois tu dois lui réprimander avec quoi ? avec ce verset les mosquées appartiennent à Allah n'adorer avec lui personne si quelqu'un il meurt et il interne dans la mosquée on dit non les mosquées appartiennent à Allah n'invoquait alors avec lui personne quelqu'un dit on veut détruire la mosquée et on a on a un grand un grand projet de faire un un centre commercial pour les musulmans on lui dira non les mosquées sont à Allah alors on n'y a d'oré avec personne les membres de la prosternation qui sont le nombre de sept qui les a créés c'est Allah donc est-ce qu'il est possible que tu utilises ces membres pour te prosterner avec autre qu'Allah toute personne qui se prosterne pour autre qu'Allah nous le réprimanderons avec quoi ? avec ce verset certes la mosquée et ce qui sert à se prosterner appartient à Allah alors n'adorer personne avec Allah la terre qui nous a été offerte comme lieu de prière et de purification toute personne sur terre qui adore autre qu'Allah on doit le réprimander avec ce verset les mosquées appartiennent à Allah et ces mosquées et ces mosquées qu'elles soient construites ou que ce soit un endroit qui sert à faire la prière donc le mot mosquée s'agit dans ce verset il peut indiquer soit la mosquée en tant que lieu soit les membres qui servent à la prosternation soit la terre sur laquelle on va faire la prière donc il est impossible d'attribuer une quelque qu'adoration entre qu'Allah subhanahu wa ta'ala ça c'est l'unité dans l'adoration c'est le deuxième point de cette deuxième partie troisième point obligatoirement pour le monothéiste il doit se désavouer complètement et absolument et totalement de l'association et de ses partisans comment se désavouer de l'association et de ses partisans avec le coeur avec la langue et avec les membres le coeur les membres la langue et les membres le désavouer avec le coeur de détester la mécréance et les mécréants et tous les actes tous les actes et des obéissances désavouer avec sa langue en disant clairement que je me désavoue de ce que vous faites de ce que vous adorez comme dans le verset je n'adore pas ce que vous adorez vous n'adorez pas ce que j'adore avec les membres ne pas participer avec les mécréants dans leurs célébrations leurs fêtes et autres occasions particulières ou générales quelles qu'elles soient le mécréant c'est l'ennemi de qui ? d'Allah c'est quelqu'un de tes parents tu vas le regarder et tu vas l'aimer et tu vas l'encourager non Ibrahim sous la paix et le salut le père des prophètes l'ami intime de tous les accordieux Allah il a fait ses éloges il a détruit les statues avec ses mains et après cela il a demandé à Allah de le préserver de l'épargner il a dit oh Allah fais que l'adoration des statues soit d'un côté et que moi je suis du côté opposé je ne veux pas les approcher l'imam Ahmed qu'Allah lui fasse mes cordes il dit quand tu vois il dit quand je vois mes criants je ferme les yeux de peur de voir un ennemi d'Allah le chat a dit une parole qui remplit tous les sens je fais tout pour ne pas voir le singe et que le singe ne me voit pas ça c'est un petit poème qui contient une morale dans ce sens là si vous voulez après on a donc on doit se désavouer de l'association et de ses partisans avec le coeur la langue et les membres après cela l'auteur a cité pourquoi est-ce qu'on étudie l'unicité d'Allah tu as été créé afin de manger de boire et de t'amuser de dormir c'est vrai bien entendu non ce qui signifie que les bêtes sont meilleures que nous tu as été créé afin d'être un adorateur un esclave d'Allah si quelqu'un il vient auprès de nous et prend cet appareil là et il se met avec à creuser par terre ou bien il frappe avec contre le mur il cloue il va planter un clou avec un téléphone de ce genre là qu'est-ce qu'on va lui dire qu'il est fou pourquoi ? parce qu'il ne sait pas que cet appareil il a une valeur élevée il a été fabriqué pour communiquer ou envoyer des messages ou autre un autre héros dans la mosquée et avec lui il y a une balle il y a un sifflet un maillot et un short et il rentre à la mosquée qu'est-ce qu'on va lui dire lui ? il ne rentre pas cet endroit n'est pas fait pour jouer au ballon cet endroit est fait pour adorer Allah et toi sur toi tu es fou ou 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 ivronne tu as été créé afin d'être un esclave un adorateur si tu t'occupes ici-bas avec l'adoration d'Allah tu as fait la fonction pour laquelle tu as été créé si tu t'occupes ici-bas avec autre que l'adoration d'Allah tu es comme celui qui creuse par terre avec un téléphone il ne sait même pas pourquoi ce téléphone à quoi ce téléphone il sert et toi je ne sais pas pourquoi tu as été créé tu as été créé pour adorer Allah et si tu adores Allah alors tu seras tranquille et tu seras heureux le seul qui est heureux réellement c'est le pieux regarde pendant le mois du Ramadan qu'Allah fasse qu'on l'atteigne le jour tu jeûnes la nuit tu pries tu lis le Coran ce que tu n'es pas ce que tu n'es pas en dehors du Ramadan tu m'en fais beaucoup tu fais beaucoup d'action et tu pries avec les musulmans la prière de Taraweeh et ainsi de suite et tu espères que l'année soit entièrement comme le mois du Ramadan et tu te sens bien pendant le mois du Ramadan pourquoi ? pourquoi ? parce que tu as servi ton corps pour la fonction pour laquelle il a été créé grâce à Allah tu n'entends pas que quelqu'un est allé dans une mosquée ou à la mosquée du prophète ou à la mosquée sacrée et c'est suicidé jamais tu n'entendras ça mais tu entends mais tu entends que les autres se suicident dans des endroits qui ont été soi-disant préparés pour que les gens se reposent et se sentent bien pourquoi ? parce qu'ils n'ont pas asservi leur corps pour la fonction pour laquelle ils ont été créés même dans certains pays ils ont créé des clubs des centres spéciaux pour le suicide l'euthanasie donc maintenant il existe des centres où tu peux te rendre pour pour que tu tu peux te suicider tu mets ton nom tu remplis les informations tu payes et te donne le rendez-vous et au revoir ce pays il possède un tourisme propre au suicide toute personne qui veut se suicider sur terre il peut se rendre dans ce pays là pour que ce soit officiellement reconnu un musulman il est rentré dans ce club là ils lui ont dit qu'est-ce que tu veux tu peux te suicider je suis pas fou moi est-ce qu'il y a un musulman qui existe qui se suicide non hiraclius a interrogé abou soufiane et à ce moment là il n'était pas encore musulman abou soufiane il lui a dit est-ce que ceux qui suivent le prophète apostasie en rejetant leur religion il a dit non il n'est pas possible qu'un d'entre eux se apostasie ou se suicide alors il a répondu hiraclius c'est ça la fois lorsqu'elle s'installe dans les entrailles du coeur au fond du coeur donc ce musulman il est rentré dans ce centre d'euthanasie il a dit moi je parle je ne suis pas du bon suicider je suis un musulman je veux que vous me fassiez un bureau dans votre centre toute personne qui veut se suicider je lui parle si il est d'accord et il se convertit alhamdulillah et s'il refuse alors c'est au revoir et chaque fois que quelqu'un voulait se suicider il allait voir ce musulman et grâce à Allah il refusait de se suicider par la suite donc tu dois être fier de cette religion une religion qui rend cette communauté heureuse la saveur de la foi l'aisance dans l'aisance le croyant il est reconnaissant dans la difficulté il patiente quel étonnement il y a dans l'affaire du croyant car tout ce qui lui arrive est pour lui un bien donc c'est les gens ces gens les gens de ce centre là quand ils ont vu les faits que faisait ce musulman aux gens ils ont dit on veut faire un nouveau un nouveau centre qu'on appellera le centre où il n'y a pas de suicide et qu'on te met dedans donc on a vu quel était le monothéisme et l'objectif de la création des êtres humains et des démons pourquoi ne fais-tu pas que ta vie entière soit pour Allah dans le Coran dit Allah et Didi ma vie ma prière mes sacrifices ma vie et ma mort sont pour Allah pour Allah le Seigneur de l'univers aucun associé à lui et c'est ce qu'on m'a ordonné et je suis le premier à me soumettre et si tu ne te suis pas cela tu ne te suis pas cela alors celui qui se détourne de mon rappel je le ferai vivre une vie pleine de gêne et je le ressusciterai le jour du jugement aveugle il dira oh Allah pourquoi m'as-tu ressuscité aveugle avant qu'auparavant je voyais on lui dira c'est comme ça que mes signes te sont parvenus tu les as oubliés alors aujourd'hui nous te délaissons quand tu te fatigues en Europe par exemple tu rentres à la mosquée et tu te reposes et tu oublies toutes choses alors que si tu rentres dans un stade ou bien dans un café ou autre il est possible que tu aies envie de te suicider donc l'unicité c'est la vie des cœurs si tu fais autre chose que cela et tu te préoccupes avec autre que cela tu es fou après cela l'auteur qu'Allah lui fasse mis au cas l'a cité dans ce livre la connaissance d'Allah le fait de connaître qu'est ton seigneur alors mon seigneur c'est Allah celui qui m'a éduqué et a éduqué toutes les créatures avec ses bienfaits et c'est mon adoré je ne veux pas adorer autre que lui oh vous les gens adorez votre seigneur dans quelle surate ce verset se trouve là ce verset se trouve dans la génisse je sais que vous connaissez le Coran oh vous les gens adorez votre seigneur la surate la génisse le premier verset dans le Coran dans lequel Allah s'adresse à toute l'humanité le premier rappel c'est un appel à l'unicité d'Allah le premier ordre qu'on trouve c'est adorer donc le premier rappel est un appel à l'unicité le premier ordre dans le Coran est un ordre de faire le tawhid l'unicité et les premières interdictions est une interdiction d'attribuer d'assigner Allah des équivalents donc de l'association premier appel premier ordre les premières interdictions tout au rapport avec le tawhid et l'association Allah subhanahu wa ta'ala au début de cette surate a divisé les gens en trois parties des croyants des mécriants et des hypocrites qu'Allah nous préserve et nous épargne et Allah il a beaucoup parlé des caractéristiques des hypocrites parce que c'est des choses qui sont subtiles à beaucoup de gens ensuite Allah ta'ala il a réuni les trois catégories il a dit oh vous les gens croyants mécréants et hypocrites adorez votre Seigneur c'est à dire considérez-le comme unique dans l'adoration pourquoi ? car il vous a créé c'est lui qui vous a créé ainsi que ceux qui vous ont précédé il n'y a pas de créateur en dehors d'Allah ensuite Allah ta'ala il a cité les textes les preuves les preuves et les arguments qui indiquent son droit ultime à l'adoration et le fait qu'il soit le seul créateur et après il a dit n'allez pas assigner à Allah des équivalents comment peux-tu considérer que quelqu'un d'autre est équivalent à Allah alors que c'est lui le créateur et vous leur attribuez ce que vous attribuez à Allah ta'ala le créateur la vocation le sacrifice le vœu ou autre comment peux-tu considérer quelqu'un équivalent à Allah alors que vous savez très bien vous savez quoi vous savez qu'Allah ta'ala c'est lui le seul dans la seigneurie c'est donc lui forcément qui doit être le seul à être adoré et vous savez très bien qu'Allah ta'ala c'est lui qui mérite comme c'est le seul seigneur c'est donc le seul à devoir être adoré et le seigneur c'est celui qui est adoré le seul créateur le seul seigneur doit forcément être le seul à être adoré et les différents types d'adoration qu'Allah lui a ordonné est-ce qu'il est permis ou possible d'attribuer quoi que ce soit de l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala aux prophètes aux saints aux anges ou aux vertueux toute personne qui attribue quoi que ce soit de l'adoration ne serait-ce qu'une seule fois ne serait-ce que sacrifier une mouche à autre qu'Allah c'est un associateur mécréant la grande mécréance est la preuve celui qui adore avec autre qu'Allah une autre divinité il n'aura aucune preuve devant son seigneur et son jugement en combat à Allah et certes les mécréants ne gagneront jamais on l'a vu précédemment donc là maintenant mes frères nous on veut connaître le jugement de l'action quand il y a le jugement sur la personne est-ce que c'est un mécréant un innovateur pervers ça ce n'est pas à qui ? c'est au savant n'emploie pas le mot mécréant pervers ou innovateur ni toi ni moi mais revient au grand savant pour cela nous maintenant on veut connaître le jugement de l'action quant au jugement sur l'acteur on revient en cela au savant d'il de confiance parce que certaines personnes excommunient en gros si quelqu'un elle vient une femme par exemple elle nous dit mon mari il m'a dit ça et ça et ça est-ce que je suis divorcé on répondra à Allah on ne sait pas on revient au grand savant parce que le fait d'exclure une femme de la responsabilité d'une femme est quelque chose très très difficile on ne peut pas le faire comment est-ce qu'on peut alors exclure une personne de l'islam complètement les types d'adoration qu'Allah a ordonné la vocation la vocation et l'adoration comme le prophète a dit et cette vocation se trouve en deux catégories la vocation de l'adoration et la vocation de la demande la vocation de l'adoration quelle adoration toute adoration est de la grande association qui fait sortir de l'islam donc là attribuer tout type d'adoration entre Allah est une grande association prier pour l'adoration jeûner pour l'adoration faire le périnage pour l'adoration tout cela est de la grande association ça c'est la vocation de l'adoration deuxièmement la vocation de la demande et celle-ci se divise en deux catégories il y a des choses que seul Allah est capable de faire quelqu'un vient à la tombe du prophète il lui dit il lui dit il y a un enfant ou bien il fait descendre la pluie cela le prophète il ne peut pas le faire vivant comment est-ce qu'il pourrait le faire mort c'est donc la grande association quand tu as demandé quelque chose à une créature qui est capable d'accomplir ceci est permis avec quatre conditions qu'il soit vivant et présent et capable et que tu sois convaincu que c'est une cause répète l'invocation se divise en deux catégories l'invocation de l'adoration c'est le fait d'attribuer une quelconque adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala action de prière une aumône un jeûne ou autre c'est de la grande association c'est l'invocation de l'adoration le second l'invocation dans la demande qui se divise en deux catégories ce que seul Allah peut attribuer le faire à autre qu'Allah c'est la grande association demander à un enfant ou la descente de la pluie au prophète par exemple c'est la grande association quant au fait de demander une chose à une créature que les créatures peuvent accomplir c'est permis avec quatre conditions qu'il soit vivant présent capable et qu'on soit convaincu que c'est un que c'est une cause donc si on dit vivant ça exclut le mort si on demande un mort c'est la grande association si on dit présent ça exclut l'absent si on appelle quelqu'un qui n'est pas là et bien c'est la grande association il faut qu'il soit capable ce qui exclut l'incapable quelqu'un par exemple il est sourd et lui il appelle il lui dit aide moi c'est de l'association et à cause il faut que tu sois obligatoirement convaincu que c'est une cause il ne faut pas que tu te dises que c'est lui qui gère la création et qui décide du bien et du mal dans ce que tu demandes c'est de la grande association dans ce cas là vivant présent capable que ce soit une cause que tu sois sûr que c'est une cause et convaincu les gens se divisent dans leur conviction vis-à-vis des causes en trois catégories Allah subhanahu wa ta'ala il a fait des causes légales et des causes concrètes si on croit que les causes considérées par Allah comme étant légales ou concrètes sont celles-ci alors c'est valide il n'y a pas de problème quelqu'un a mal au ventre par exemple qu'est-ce qu'on fait il se met à lire la fatiha par exemple ça c'est une cause légale et c'est un remède légal donc c'est bon ou bien par exemple il va à la pharmacie et il prend un médicament ou bien de la menthe qui mélange avec de l'eau il dit bismillah et Allah met dans cela de la guérison et il le boit est-ce que c'est bon oui parce que c'est une cause concrète c'est une personne qu'Allah nous guide ainsi que il met dans sa maison une tête de taureau des yeux de loup un sabot de cheval des vieilles sandales une main certaines choses qu'on prend dans la mer comme des coquillages des poissons différentes choses des arbres ainsi de suite il écrit au dessus de sa porte la porte de sa maison l'oeil du jaloux ne réussira jamais est-ce que ça existe ce genre de choses là oui beaucoup le prophète il avait des bêtes et des enfants et des femmes et des maisons est-ce qu'il a fait toutes ces choses là que le prophète la communauté non non est-ce que les compagnons on en fait autant non pourquoi tu le fais toi alors il va te répondre parce qu'Allah en a fait une cause pour repousser le mauvais oeil si tu crois cela c'est de la petite association tu mens sur Allah tu mens sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment peux-tu en faire une cause alors qu'Allah n'en a pas fait autant il va te répondre à tel que je connais il en a fait autant on va dire subhanallah tu prends à tel comme exemple et tu prends le prophète ensemble comme exemple est-ce que tu attestes que c'est vraiment le prophète il dit oui et bien dans ces cas là reviens au prophète c'est lui le prophète de la communauté il te dit non ce n'est pas une cause tu vois la tête du taureau c'est lui qui repousse les djinns et les démons et les diables ça c'est de la grande association parce qu'il croit que cette créature a une incidence dans la création même les créants on trouve même des différentes différentes choses qui viennent de la chine qui sont achetées dans le but de repousser de repousser le mauvais oeil des fois on trouve des autocollants dans lesquels on trouve mashallah prier sur le prophète c'est que ces gens là ils les mettent dans ce but là dans le but de repousser le mauvais oeil est-ce qu'Allah il a révélé le Qur'an jusqu'à ce qu'on le mette dans les voitures ou bien dans le lit des enfants ou autre c'est qui qui protège les enfants qui protège les maisons et autres c'est Allah c'est lui qui protège c'est lui le protecteur Allah il nous protège tous les gens se divisent en fonction des causes en trois catégories les causes valides comme ce qui a été affirmé par Allah de façon légale dans les textes ou bien concrète et le deuxième cas c'est le fait de considérer une chose comme étant une cause qui n'a pas été considérée par Allah comme telle c'est de la petite association et la troisième catégorie c'est de croire que la chose en elle-même c'est elle qui a une incidence sur les choses que c'est elle qui protège du mauvais oeil et c'est de la grande association même accrocher des vers du coran dans ce but là n'est pas permis ça n'a jamais été fait par le prophète ni par les copains deuxièmement la peur qui se dit dans trois catégories trois catégories premièrement une peur d'adoration de glorification même dans le secret quelqu'un il fait le ramadan il se retrouve tout seul on lui dit vas-y mange la personne il dit non Allah il me regarde celui qui crée celui qui crée les ténèbres il me voit où que je sois si elle parle de courant à New York pendant quatre heures ils ont compté un nombre de vols qui n'a pas été équivalent à ce qu'il y a eu en une année pendant quatre heures seulement tu dois avoir peur qu'il y ait de l'électricité ou non celui qui craint Allah qui a peur d'autre qu'Allah comme il a peur d'Allah dans l'adoration et la glorification est en secret c'est la grande association qu'il faut sortir de l'islam le deuxième type de peur c'est une peur naturelle comme avoir peur du feu des brigands des voleurs ça c'est une peur naturelle troisièmement une peur interdite désespérée la mise à cause d'Allah je suis là il te fait désespérer la mise à cause d'Allah tu veux venir à la mosquée tu veux venir à la mosquée tu te dis non tu vas où tu dis à la mosquée tu dis non regarde t'as fait tel péché déjà et tel autre péché regarde hier après les richards t'as fait telle chose et telle chose va pas à la mosquée c'est tombé c'est tombé c'est pas la peine il te faut désespérer la mise à cause d'Allah tu lui dis mais qu'est-ce que tu veux de moi alors sache que les bonnes actions font disparaître les mauvaises oh vous qui avez fait du tort à vous même ne désespérez pas la mise à cause d'Allah car Allah pardonne tous les péchés si étonne il veut que tu désespères la mise à cause d'Allah ou il veut que tu obéisses à la créature dans la désobéissance du créateur le patron au travail il te dit écoute tu pries je te vire et si je fume je peux boire ça me dérange pas tu peux boire vas-y je te donne même gratuitement le vent c'est vrai c'est ce que je trouve beaucoup dans la société il y a des gens qui veulent interroger moi j'ai pas le temps de prier est-ce qu'il y a un des collègues à toi qui s'arrête de travailler pour aller fumer oui est-ce qu'ils font ça à l'extérieur combien de temps il reste il reste 5 minutes si toi tu restes si tu vas faire la prière ça va prendre combien de temps moins de 5 minutes 3 minutes 3 minutes voire même 2 tu vas au toilet par exemple il dit oui et si tu retournes arrange-toi pour faire les ablutions avant le travail et quand l'heure de la prière arrive prie il retourne travailler et il n'y aura pas de problème ce qui craint Allah Allah lui facilite une issue et lui apporte sa subsistance d'un point auquel il ne pensait même pas si le mécran voit de ta part que tu obéis à Allah et que tu es consciencieux et que tu fais tout ce que tu demandes au travail il va t'aider à faire la prière par Allah va c'est la prière la prière c'est vendredi va à la mosquée lui il te demande de travailler donc la peur se divise en 3 catégories adoration glorification et dans le secret le faire à Autorkarnasse la grande association une peur interdite et une peur naturelle instinctive permise comme avoir peur du feu des bêtes ainsi de suite on a le sacrifice sacrifié pour Autorkarnasse le sacrifice pour Allah dans ce qui est légiféré dans les offrandes et dans les sacrifices et on a aussi les sacrifices qui sont permis tolérés comme quelqu'un qui a qui a un abattoir et qui va sacrifier qui va tuer des bêtes pour les vendre ou les manger et donc ça est permis il n'y a pas de problème on demande à Allah qu'il nous accorde la réussite dans tout ce qu'il aime et agré et qu'Allah il récompense toute personne qui a été une cause pour cette invitation et l'organisation de ce séminaire et mes frères nous on veut avec ce genre de séminaire et avec ce genre de réunion qu'on se réunit de la même façon que les compagnons se sont réunis qu'Allah sont satisfaits d'eux et qu'on soit tous sur la même parole et tous main dans la main et que le petit respecte le grand et que le grand respecte le petit et on a cité plusieurs fois que le prophète le musulman atteint avec le bon comportement le degré de celui qui jeûne et qui prie la nuit et Allah dit au courant il a dit à mes serviteurs de dire la meilleure des paroles donc le prophète a dit à l'aïsé de toi l'un d'entre vous le croira véritablement tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même il a dit si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu aimes pour toi-même alors tu as fait un grand péché parmi les grands péchés reprendre le salam aider les musulmans avoir des bons comportements être poli être pur envers ses parents être doux et autres parmi les choses qu'on a vues ensemble précédemment qu'Allah